Il y a comme un air de vacances également dans 5 minutes prono présenté par PMU direction la Normandie et le centre de la France pour l'étude des courses de ce week-end. Bonjour à tous, je m'appelle Loïc Sarrault et vous êtes dans 5 minutes prono présenté par PMU. On étudiera ensemble le Quintet Plus de Deauville ce dimanche et puis un petit tour dans le centre du côté de Vichy pour un coup de 3, 5 minutes prono. Présenté par PMU, le top départ c'est tout de suite. Faites du bruit ! PMU vous présente 5 minutes prono, le podcast de vos paris hippiques. Le bilan de la semaine dernière est plutôt prolifique, nous vous avions mis en garde sur Calvin Borrell entraîné par Conrad Lugauer, le cheval a été présenté déféré des 4 pieds et il a remporté le Quintet Plus de samedi dernier sur l'hippodrome d'Anguin à la grosse cote de 30 contre 1. Le cheval était d'ailleurs sans orainement ce jour-là comme nous vous le conseillons. Il va falloir le suivre jusqu'à la fin de l'année. Déception tout de même avec Bricelle qui a été incapable de terminer dans le Quintet Plus de ce samedi. Et puis le coup de 3 est réussi sur l'hippodrome de Saint-Cloud avec les victoires de Médailly et Coronet et la deuxième place de Jalmoud. Grosse déception par contre pour le bonus avec Ferrari Rouge qui n'a jamais été en course. Sa performance est trop mauvaise. Pour être exact, il va falloir la reprendre et la surveiller lors de ses prochaines courses. Le Quintet Plus de ce dimanche sur l'hippodrome de Deauville qui s'annonce assez ouvert. Terlière exceptionnelle de 1 million d'euros pour cet événement ici. Et on va faire l'étude tout de suite de la course avec 3 incontournables et 4 associés. On va commencer avec le numéro 6 Dark American. Un cheval qui après sa victoire du 12 mars a prouvé qu'il était encore compétitif à ce niveau de compétition. C'est un candidat à la victoire et son jockey Christophe Soumillon lui renouvelle sa confiance. C'est important à préciser pour le numéro 5 Dark American qui possède une bonne chance. Le 7 Wallach est un métronome depuis plusieurs sorties. Le cheval est de nouveau associé ici à Maxime Guyon. Pris en valeur 39 dans cette course, il est compétitif au moins pour les places. C'est peut-être une des bonnes bases pour espérer faire des jeux en combinaison. Et puis le numéro 10 French Pegasus qui reste sur une deuxième place plutôt intéressante et qui permettait de voir ce jour-là que le cheval est sur la pente ascendante. Il est bien situé sur l'échelle des poids et va sans doute apprécier l'état du terrain de ce dimanche. Place aux associés ici et commençons dans l'ordre du programme par le numéro 2 Diwan. C'est Nora qui effectue son retour dans des courses au niveau handicap. Sa valeur ne cesse de redescendre depuis plusieurs courses. Il est pris en valeur 43,5 contre une valeur 46. Après sa victoire sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, il redevient compétitif à ce niveau et peut viser une bonne place malgré le poids plutôt élevé qu'il va porter. Le 4 Jumping Jack Flash possède un peu de caractère. S'il est dans un bon jour, c'est une belle surprise ici pour Skinté. Un visiteur avec le numéro 11 Uther Poundragon qui nous arrive d'Angleterre. Le cheval court rapproché ici. Il est présenté à 6 jours mais c'est un cheval qui a réalisé de bonnes performances sur la distance de 1600 mètres lorsqu'il est venu en France ici. C'est peut-être un outsider plutôt spéculatif pour la course. Et puis dans le bas du tableau, terminons avec le numéro 16 de Sandysim qui portera le plus petit poids de la course et qui vient de prendre une troisième place plutôt intéressante. Déjà dans une course support de Quintet, elle va porter un petit poids et a hérité d'un bon numéro de cordes. La synthèse pour le Quintet de ce dimanche sur l'hippodrome de Deauville. Les incontournables sont les numéros 6 Dark American, 7 Wallach et 10 French Pegasus. Les associés porteront les numéros 2 Diwan Senora, 4 Jumping Jack Flash, 11 Uther Poundragon et le numéro 16 Sandysim. Le festival du trop du centre-est qui s'achève ce samedi sur l'hippodrome de Vichy après une semaine de course intense. Jean-Michel Bazir sera d'ailleurs de la partie avec deux de ses champions ce samedi. Dans le Grand Prix, ce sera notamment Clean Game et Blais Dujers. Nous tentons ici le coup de 3 et on va commencer avec dans la première course le numéro 9 d'Iva Desforges. C'est une jument qui n'a pas de marge à ce niveau mais qui est capable de faire toutes ses courses et c'est surtout la grande forme du tandem. En ce moment, le driver Serge Pelletier et l'entraîneur Guillaume Huguet qui font feu de tout bois. Dans la cinquième, un énorme coup de cœur sur le numéro 12 Corrider. Un cheval qui apparaît totalement apaisé depuis deux courses sous la main de son nouveau jockey Alexandre Abrivar. Il est arrivé depuis peu dans l'écurie de Laurent Abrivar. Le cheval reste sur deux victoires et s'il poursuit ses progrès de comportement, il peut évoluer de très bonne manière. Dans les prochains mois, je vous conseille d'ailleurs de le suivre tout au long de ses sorties. Néanmoins, il va falloir se méfier d'un cheval qui part au premier poteau dans cette course. C'est le numéro 3 Durum-des-Îles, un cheval de train qui affiche des superbes statistiques au tronc monté. 14 sur 15 dans les trois premiers au tronc monté lorsque le cheval est déféré des quatre pieds. Et puis dans la septième course, je vous conseille de suivre le numéro 7 Grimoire de Salsa. Un cheval qui a pu reprendre de la fraîcheur depuis sa dernière sortie. Il n'a pas couru depuis deux mois. Il suffit de regarder le niveau du lot de sa dernière sortie sur l'hippodrome de Vincennes pour constater que le cheval possède une première chance ce samedi. Le coup de 3 sur l'hippodrome de Vichy ce samedi, ce sera en réunion 5 dans la première. Le numéro 9 Diva des Forges. Dans la cinquième, le 12 Corrider. Et méfiance au numéro 3 Durum-des-Îles. Et puis dans la septième, le numéro 7 Grimoire de Salsa. Enfin pour terminer, le bonus de 5 minutes prono présenté par PMU direction La Capelle. Ce dimanche en réunion 4 où dans la première épreuve, je fais confiance au numéro 5 Golden Warrior. C'est peut-être le nouveau champion de son entraîneur Cédric Mégicier. Sa dernière course est excellente, troisième derrière des chevaux très estimés. Le cheval est à noter sur vos calepins d'ores et déjà pour cette course. Et pour les prochains mois, vous pouvez également le mettre dans vos favoris sur votre nouvelle interface PMU. Et puis sur l'hippodrome de La Capelle, grand rendez-vous dans la huitième. Ce sera la nouvelle rencontre entre les deux grands champions du Trofrançais, Bold Eagle et Aubryon du Gers. Sa rendez-vous à nous louper sous aucun prétexte. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro de 5 minutes prono présenté par PMU. Et même si vous êtes en vacances et que vous écoutez confortablement ce podcast, nous continuons à travailler pour vous tout au long des vacances. On se retrouve sur les plateformes de streaming ou encore sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram pour 5 minutes prono présenté par PMU. Le prochain rendez-vous, c'est vendredi. Bon week-end à tous. Jouer comporte des risques, appelez le 09 74 75 13 13, à peine non surtaxé.